bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui une petite vidéo suite à la mise à jour 1 0 21 qui nous a apporté son lot de nouveautés comme à chaque fois avec quelques petites mises à jour sympathique on va commencer par la première qui a eu lieu au niveau de l'immigration alors jusqu'à présent lorsqu'on immigrait pour ceux qui ne l'ont jamais fait si vous étiez dans les 50 premiers du serveur il y avait un coût de passeport qui pouvait être assez important au delà de la cinquantième place puisqu'on regardait votre puissance et on vous classait lié au classement général de toutes les puissances du serveur au delà de 50 ça vous coûtait seulement un passeport entre 50 et la première place ça vous coûtait entre 2 et 75 passeport si vous étiez premier du serveur où vous vouliez aller ça vous aurait coûté 75 passeport et vous pouviez immigrer sur tous les serveurs quels qu'ils soient que ce soit qu'ils soient en kvk ou pas il fallait juste que le serveur est plus de 90 jours et que la limite de puissance soit supérieure à votre limite à votre puissance actuelle aujourd'hui le système a totalement changé comme on va le voir par exemple tac on regarde le serveur d'où je viens le 11 94 hop ce qui est pas mon serveur actuel parce que j'ai migré le 11 94 c'est pas le bon voilà le 11 94 on voit j'ai encore un personnage l'immigration elle est limitée actuellement si je vais immigrer je peux pas c'est simple ce n'est pas possible car il est en kvk maintenant les royaumes qui sont en kvk on ne peut pas migrer dessus donc on a des fenêtres de tir assez réduite puisque normalement entre deux kvk ont d'après ce qui est écrit la durée serait trois jours de down avant une prochaine campagne de kvk actuellement je ne peux pas retourner sur serveur tant que le kvk est pas fini donc je dois attendre huit jours pareil le 11 96 quand bien même il ne serait pas en kvk il fait partie des 32 royaumes les plus puissants qu'on reconnaît avec une petite pastille ça veut dire qu'il va faire la ligue aux iris et donc je ne peux pas y rentrer et si on s'intéresse un peu plus près à la manière dont ils ont sélectionné serveurs on voit kingdom power somme of top 100 gouverneurs ils ont pris les 100 gouverneurs les plus puissants de tous les royaumes et ceux qui avaient la somme la plus élevée font partie des 32 royaumes les plus puissants donc ils n'ont pas pris tous les gouverneurs seulement les 100 plus puissants de chaque royaume on regarde le reste si on va aller voir pour faire une simulation on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de royaumes on peut aller puisqu'il faut pas qu'ils soient en kvk évidemment la plupart le sont donc on va aller sur un serveur hop là voilà si on prend inza il est protégé on va se protéger on va essayer de trouver protéger berland on doit commencer à éviter les protéger je pense voilà dévoilé donc là on va pouvoir y aller on va chercher un royaume donc on est dans les 1300 j'ai presque 45 millions de puissance donc je dois être dans les plus puissants du serveur je dois être dans le top 5 de ce serveur là par exemple du 13 53 et si je veux immigrer on voit ça ne me coûte que 15 passeport ce qui veut dire que avant quand ça me coûtait entre 30 et 75 passeport là ça semble être la limite ça semble être 15 passeport on va essayer d'aller sur un autre celui là non on peut pas la limite elle est au dessus la limite est au dessus on va aller ailleurs voici c'est bien plafonné comme ça ce qui veut dire ce qui voudrait dire que comme ils l'ont annoncé la limite n'est plus liée à mon classement sur le serveur mais à ma puissance donc où que j'aille par rapport à ma puissance ça sera 15 passeport donc tous ceux là ont mis la limite minimum donc à savoir 25 millions l'immigration limitée alors cela sont et kvk donc il faut redescendre et fort voilà pas de limite donc celui là par exemple pareil 15 passeport pour y aller donc ça laisse penser que c'est bien ça le système qui a été mis en place maintenant où que je veux y aller quel que soit mon classement sur le serveur ça va me coûter 15 passeport pour immigrer voyez encore 15 passeport donc tous les serveurs sont à 15 passeport donc c'est beaucoup mieux puisque ça veut dire 15 passeport voilà donc où que je veux y aller maintenant le nombre de passeport est fixe et au prorata de ma puissance un peu comme ce qu'ils avaient fait pour le matchmaking on est plus lié par rapport à notre puissance pour le kvk bien évidemment on est lié par rapport pour le temple osiris le tombeau d'osiris on est lié à notre score de matchmaking bah là c'est pareil pour immigrer on n'est plus lié à notre classement sur le serveur on est lundi c'est calculé par rapport à notre puissance donc où que je veux y aller c'est 15 passeport ce qui est beaucoup plus performant c'est parce que ça va me coûter beaucoup moins cher en termes de passeport et en achat de packs pour migrer maintenant et les gros joueurs ont toujours un coût très élevé ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas s'agglutiner sur un gros serveur par exemple vous avez 90 millions vous allez aller sur un serveur où vous serez que 6 7 8 ou 10e parce qu'il y a plein d'autres joueurs de haut niveau qu'on migra avant vous et ben ça ne changera pas votre coût en nombre de passeport restera toujours le même donc on ne peut pas jouer là dessus artificiellement en faisant migrer des gens avant pour pour descendre dans le classement et que ça coûte moins cher ce qu'on faisait avant ce que nous même on a fait quand on a migré les plus hauts les plus hauts joueurs avaient migré en premier pour descendre le coût du nombre de passeport des autres donc c'était une stratégie qu'on ne peut plus utiliser maintenant ce qui a apporté d'autres cette mise à jour outre le système d'immigration qui maintenant va être plus équilibré et va rendre plus difficile la migration pour les serveurs qui souhaitent pour les joueurs qui souhaitent aller dans les serveurs déjà de haut niveau ils ne peuvent pas une fois que le kvk a commencé donc on ne peut pas se regrouper sur un serveur on a l'assurance d'avoir charlemagne car il domine largement les autres on va voir dans les campagnes déjà les icônes ont changé alors en parlant d'icônes on le voit au niveau des pictos maintenant si vous regardez les on a changé le gris pour les personnes qui font pas de partie de votre alliance leur leur ville sont dorés quand on les voit comme ça et quand vous allez au dessus d'une mine qui est occupée par une personne qui n'est pas de votre alliance l'icône aussi est doré il n'est plus il n'est plus rouge là je suis sur le royaume kvk alors au niveau de la campagne et de l'expédition on voit qu'est apparu un nouveau mode alors ils ont rajouté des étapes on est toujours bloqué au niveau 80 ça va pas au delà donc on va tester la défense de ville et on va voir ce nouveau mode alors ils en ont rajouté comme vous le voyez 1 2 3 4 5 5 défenses de ville à partir du niveau 40 tous les dix niveaux non à partir du niveau 30 pardon tous les dix niveaux donc comment ça marche la défense de ville vous avez un mode un premier une première troupe qui va être dans la ville et qui va devoir la défendre et les troupes autour qui vont pouvoir attaquer les troupes qui attaquent votre ville exactement comme en pvp hop là vous commencez et comment ça se passe donc votre village apparaît et des troupes sont déjà là je vous invite à dès que ça commence les attaquer tout de suite à pas attendre qu'elle vienne et les stopper pour pas qu'elles touchent sachant que dès que vous avez commencé à les frapper elles s'arrêtent pour vous battre donc n'hésitez pas à les taper juste avant qu'elles commencent à taper votre ville donc voyez là déjà j'ai raté mais bon elle est tombée sur richard elle est tellement bas que elles allaient perdre c'était sûr hop vous vous replacez comme ça et évidemment je suis à très bas niveau c'est la première donc il n'y a aucun enjeu là dessus mais vous placez votre troupe vos troupes en amont ça permet de contenir l'assaut et d'avancer bon il n'y a vraiment aucune difficulté sur les premiers niveaux selon votre niveau et plus vous montez plus c'est dur les vagues arrivent de manière successive donc assez classique jusque là si à ces bas niveaux là vous pouvez même laisser les troupes aller s'empaler sur votre ville un elles vont elles vont mourir immédiatement il n'y a pas de souci l'autre mode qu'on va voir tout de suite qui est un mode de combat cette fois un mode d'attaque de ville exactement l'opposé donc il faut changer les troupes puisque la première troupe doit être une troupe d'attaque et de prise de ville et non plus de défense donc moi en prise de ville j'ai m'admettre comme on avait dans une précédente vidéo et je le mets avec bien évidemment césar pour les autres troupes vous restez sur du classique vos troupes d'attaque que vous avez habituellement hop là là encore une fois on est à bas niveau donc il n'y a pas d'enjeu pas de difficulté je pourrais mettre n'importe quoi ça passera donc on y va que vous voyez comment ça se passe si vous n'avez pas encore tenté donc vous avez un raid qui avance il est renforcé par une part des troupes sur le côté pour arriver à un raid qui est déjà un million deux un hop là là c'est vraiment assez simple il n'y a pas de souci par rapport à ça vous attaquez vous défendez vos troupes en revanche vous n'êtes pas obligé de tuer les troupes autour c'est vraiment la 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 ville l'objectif est de battre la ville et de perdre moins de 50% des troupes et de conserver tous vos gouverneurs donc vous n'avez aucune obligation quand vous serez à plus haut niveau de tuer les troupes autour si si vous voulez gagner du temps pour les premiers niveaux ou même à la fin si vous êtes très puissants voyez capturer la ville au moins 50% des troupes de l'armée ralliée survivent tous les commandants ont survécu donc c'est ça les trois objectifs vous n'avez pas à tuer les troupes autour qui essayent de vous empêcher donc ce mode est intéressant il vous donne des coffres qui vont vous deux qui peuvent vous donner des sculptures légendaires ils vous donnent aussi des sculptures légendaires comme vous voyez là sur le premier vous avez des nouveaux des nouveaux des nouvelles pièces pardon des nouvelles médailles des sculptures légendaires entre une et trois donc c'est assez intéressant je vais ouvrir mes coffres que j'ai gagné dans le cadre de cet évente tailleur le cadre de cette épreuve ils sont là j'en ai 22 et qu'est ce qu'on obtient voyez j'ai obtenu de 16 clés 16 têtes de sculpture d'été fléda toujours difficile à dire et deux sculptures de commandant épique donc c'est plutôt satisfaisant ce qui nous permettra de la lever voilà principalement pour la mise à jour la ligue of osiris a pas encore commencé et en plus sur mon serveur n'est pas sélectionné donc pour le moment je ne peux pas vous le montrer je tâcherai d'essayer de vous le montrer avec un autre compte sur un autre serveur qu'on voit un peu comment ça se passe et comment on peut avancer là dessus j'espère que vous cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock